Il y a quelques jours, Trade Republic a lancé une nouvelle fonctionnalité qui n'est autre que la possibilité d'acheter de la crypto-monnaie directement sur l'application. Et dans cette vidéo, j'aimerais te donner mon avis sur cette nouvelle fonctionnalité, t'expliquer comment l'utiliser, mais surtout, on va comparer Trade Republic et Binance qui n'est autre que la plus grosse plateforme crypto au monde pour savoir si c'est vraiment intéressant d'acheter de la crypto-monnaie sur Trade Republic. Alors, pourquoi je te fais cette vidéo ? Tout simplement parce que je parle souvent de ces deux plateformes sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres réseaux sociaux. Et à titre personnel, j'utilise Trade Republic et Binance pour investir mon argent. Trade Republic pour investir en bourse, Binance pour investir en crypto-monnaie. Et suite au lancement des crypto-monnaies sur Trade Republic, beaucoup de personnes m'ont demandé principalement sur Telegram quel est mon avis sur cette nouvelle fonctionnalité et est-ce qu'il est vraiment intéressant d'acheter de la crypto-monnaie sur Trade Republic. Donc, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble cette nouvelle fonctionnalité de Trade Republic. On va également acheter de la crypto-monnaie en direct et je vais également comparer le prix du Bitcoin sur Trade Republic et sur Binance. Surtout, je vais te donner une information que tu dois impérativement prendre en compte dans ton choix de plateforme. Et comme tu vas le voir un peu plus tard dans cette vidéo, cette information est indispensable dans ton choix de plateforme d'investissement. Donc, cela étant dit, passons tout de suite sur mon compte Trade Republic et voyons ensemble comment acheter de la crypto sur l'application. Mais juste avant, si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, bienvenue à toi. Je m'appelle Alexandre et sur cette chaîne YouTube, je partage mon parcours d'investisseur en bourse et en crypto-monnaie. Et je te partage également des tutoriels ou des vidéos d'avis comme celle-ci. Donc, si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications sur la chaîne. Et si tu veux découvrir mes stratégies d'investissement, je te mets le lien vers deux formations 100% gratuites. C'est dans la description. Tu as une formation gratuite dans laquelle tu vas découvrir ma stratégie d'investissement en bourse et une autre, ma stratégie d'investissement en crypto-monnaie. Donc comme ça, ça te permettra de découvrir les deux si cela t'intéresse bien évidemment. Et c'est 100% gratuit. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. Soyez-le-t'en dit, passons tout de suite sur mon téléphone et découvrons ensemble comment acheter de la crypto-monnaie sur Trade Republic. C'est parti ! Ah oui, juste avant de passer sur mon écran, n'oublie pas que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement comme n'importe quelle autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Mon objectif avec cette vidéo, c'est de te donner mon avis personnel sur cette nouvelle fonctionnalité de Trade Republic. Mais surtout, c'est de t'encourager à faire tes propres recherches avant de prendre n'importe quelle décision. Ce disclaimer étant fait, passons tout de suite sur mon écran. Ok, alors nous voici sur mon compte Trade Republic. Si jamais tu veux découvrir un tutoriel complet sur comment utiliser l'application, je te mets le lien vers une autre vidéo YouTube dans la description. Et dans cette vidéo, c'est un tutoriel complet et on va aller plus loin puisque dans cette vidéo, on se concentre vraiment sur les crypto-monnaies. Donc dans le tutoriel, on voit les actions, les ETF, etc. Également, si tu n'as pas encore de compte Trade Republic et que tu souhaites en créer un, il y a une offre très sympa actuellement. C'est une action offerte d'une valeur de 40 euros. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien pour t'inscrire à Trade Republic dans la description. Tu auras juste à t'inscrire, à faire un premier dépôt et à acheter une première action pour recevoir ton action offerte. Bref, cela étant dit, voici mon portefeuille. Donc tu vois, j'ai quasi 6 000 euros sur Trade Republic actuellement. J'ai mes investissements. Alors aujourd'hui, j'investis uniquement sur des actions et des ETF sur Trade Republic. Mais je vais acheter avec toi mes premières crypto-monnaies sur Trade Republic, à savoir du Bitcoin parce que dans cette vidéo, je vais faire très simple. Mais pour découvrir les crypto-monnaies, on va juste cliquer sur la petite loupe et on va aller juste en bas. Et tu vois ici, explorer la crypto. Donc tu peux explorer les actions, les ETF ou tout simplement la crypto. Je clique sur tout afficher et là, tu as toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles sur Trade Republic. Donc tu vois que tu en as quand même pas mal. Alors il y en a moins que sur Binance, mais bon, il y a quand même les principales comme par exemple Bitcoin, Ethereum, Polygon, Chainlink, Solana, Uniswap, Chilis, Algorand, etc. Donc si toi, tu veux juste acheter Bitcoin, Ethereum, par exemple, ça suffit largement. Même si sur Binance, tu en as des centaines et des centaines. Donc le choix est quand même plus intéressant sur Binance que sur Trade Republic. Ici, tu as un bouton filtre. Ça te permet de filtrer par attribut, donc par catégorie. Sinon, tu peux rechercher directement une crypto-monnaie. Ici, là par exemple, je tape Bitcoin. Voilà juste ici. Et là, j'ai Bitcoin ou Bitcoin Cash. Attention, ce n'est pas la même chose. Moi, je vais cliquer sur Bitcoin et comme ça, ça me permettra d'acheter du Bitcoin. Donc là, on a le cours. Alors, on a le prix d'un Bitcoin. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, un Bitcoin égale 16 114 euros. J'ai la variation sur un jour, une semaine, un mois, un an et depuis le max. Alors le max, ça remonte seulement à 2018. Donc, fais attention à ça. Et ensuite, tu as la possibilité d'acheter du Bitcoin ou de créer un plan d'investissement programmé comme les actions et les ETF. Ici, tu as différentes informations. Voilà, des informations sur Bitcoin, etc. Bon, c'est des informations assez classiques. Mais voilà, c'est toujours intéressant de les avoir. Donc, juste avant d'acheter du Bitcoin, on va comparer le prix entre Trade Republic et Binance puisque là, comme tu peux le voir, sur Trade Republic, un Bitcoin égale autour des 16 110, 115 euros. Ok. Alors, nous voici sur Binance et tu vois là, à l'heure où je tourne cette vidéo, un Bitcoin égale 16 270 euros. Donc, il y a quand même une différence de 180 euros entre les deux. Alors, tu vas te dire que c'est plus intéressant d'acheter du Bitcoin sur Trade Republic plutôt que sur Binance puisque ça te permet de l'acheter moins cher. Et ce n'est pas faux. Tu as raison puisque pour la même somme d'argent que tu vas investir, tu auras plus de Bitcoin sur Trade Republic que sur Binance. Sauf que s'il y a toujours une différence à la revente, tu revendras moins cher ton Bitcoin sur Trade Republic que sur Binance. Donc, au final, ça s'équilibre. Mais avant de prendre ta décision, tu dois prendre en compte un élément qui est juste indispensable dans ta stratégie d'investissement et tu vas voir que ça va désavantager Trade Republic par rapport à Binance. Mais avant de te donner cette information, on va retourner sur Trade Republic et on va acheter ensemble du Bitcoin en direct. Donc, pour acheter du Bitcoin, c'est très simple. Je clique sur le bouton acheter. Je vais mettre la somme. Alors, je ne suis pas obligé d'acheter un Bitcoin en entier. Je peux acheter une fraction comme par exemple les fractions d'action. Donc, je vais mettre 100 euros par exemple et je vais recevoir 0,006084 Bitcoin. Donc, 0,006 Bitcoin pour arrondir. Et ici, on a la liquidité totale. Donc, j'ai 400 euros de disponible sur mon compte Trade Republic. Je clique sur suivant. Ici, on a un petit récap. Donc, on a le type d'ordre achat au marché, le cours par actif 16 437 euros. Et tu vois qu'il y a une différence parce qu'ici, on me met qu'un Bitcoin vaut 16 100 euros. Donc, tu vois ici 16 100 euros. Je clique sur acheter. Je mets 100 euros. Et tu vois ici, j'ai le cours par actif 16 433 euros. Donc, tu vois, il y a déjà plus 300 euros. Ça, c'est le spread. C'est la différence entre le montant affiché et le prix d'achat. Donc, tu vois déjà, ça change la donne parce qu'on m'affiche un Bitcoin à 16 100 euros et là, j'ai 16 400 euros. Donc, ce n'est pas terrible. On a le total estimé, donc 100 euros. C'est la somme que je souhaite investir. Et ici, on a le total des actifs. Donc, ça, c'est la somme de Bitcoin que je vais recevoir. Alors, admettons, je souhaite acheter, je vais cliquer sur acheter. Mais si tu veux avoir des informations sur les coûts, ici, tu as une fiche d'informations sur les coûts. Donc, tu as 1 euro de frais externe. Donc, ça, c'est comme les actions ou les ETF. Quand tu achètes comme ça en direct, tu as 1 euro de frais. Et bon, là, tu as toutes les informations. Et admettons, je suis d'accord et je clique sur acheter. Là, je vais pouvoir acheter du Bitcoin. Et c'est bon, c'est acheté puisque si je descends un peu plus bas, on a la position, on a 98 euros parce qu'il y a eu 1 euro d'ordre et il doit y avoir 1 euro de variation. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais tu vois ici, prix d'achat, 16 600 euros. Alors que tout à l'heure, on m'a affiché 16 400 euros. Donc, je ne comprends pas trop la différence parce que là, tu vois, on voit 16 100 euros. Si je clique sur acheter, que je remets 100 euros, ici, j'ai 16 400 euros. Et au final, après avoir acheté, on me dit que le prix d'achat est de 16 599 euros. Donc, franchement, c'est moyen parce que clairement, il y a une différence de 500 euros entre le prix qui m'est affiché là et le prix auquel j'achète. Si admettons, je souhaite vendre, c'est pareil, je clique sur vendre. Et ici, je vais pouvoir mettre la somme. Donc là, j'ai 98 euros au maximum. Sinon, je peux mettre en actif. Donc, je vais pouvoir mettre en Bitcoin, par exemple, voilà, 60, 84 Bitcoin. Et là, je clique sur suivant, je vends et on a l'ordre qui est passé. Et voilà, j'ai vendu mes Bitcoins. Donc, c'est pour te montrer comment acheter, comment vendre. Également, j'ai une autre possibilité. Je peux acheter avec un plan d'investissement programmé. Donc là, je vais pouvoir acheter du Bitcoin chaque semaine, deux fois par mois, une fois par mois ou tous les trimestres. Donc, admettons, je veux acheter du Bitcoin tous les mois. Je clique sur suivant. Admettons, je veux l'acheter en début de mois. Je clique sur suivant. Je mets 100 euros. Si je veux acheter 100 euros par mois de Bitcoin, évidemment, on a le récap. On a l'actif du Bitcoin. On a le montant mensuel, donc 100 euros par mois. Et ça commence le 2 janvier 2023. Si je suis d'accord, je crée le plan d'investissement programmé. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie d'acheter du Bitcoin tous les mois sur Trade Republic. Mais en tout cas, c'est possible, tout comme les plans d'investissement programmés sur les actions ou les ETF. Donc, comme tu as pu le voir, acheter du Bitcoin sur Trade Republic, c'est très simple et c'est très rapide. Il y a juste la différence entre le prix affiché et le prix réel d'achat qui est juste assez énorme. Je suis d'accord avec toi parce que plus de 500 euros de différence, c'est colossal. Alors que sur Binance, par exemple, une telle différence n'existe pas. Alors, je ne connais pas exactement la différence sur Binance, mais admettons, on a un prix affiché à 16 000 euros, tu vas l'acheter à 16 000, 2, 3 euros. Tu n'as pas plus de 500 euros de différence. Tu vas avoir quelques centimes, quelques euros, quelques dollars de différence grand maximum. Donc, clairement, le spread, ça c'est la commission indirecte que prend la plateforme, est énorme sur Trade Republic, sur les crypto-monnaies. Ce n'est pas le cas sur les actions, même s'il existe une différence en spread, mais qui n'a absolument rien à voir par rapport au spread des crypto-monnaies. Donc, c'est juste énorme la différence. Et en plus de ça, quand tu achètes une crypto-monnaie sur Trade Republic, tu ne peux pas la transférer sur un autre portefeuille, contrairement à Binance. Parce qu'admettons, j'achète de la crypto-monnaie sur Binance, je souhaite sécuriser cette crypto-monnaie sur une clé Ledger. Une clé Ledger, c'est une sorte de clé USB qui te permet d'avoir la clé privée de tes crypto-monnaies et d'être réellement propriétaire de tes crypto-monnaies. Donc, la clé Ledger, c'est vraiment le top du top niveau sécurité en crypto. Et quand tu commences à avoir un certain capital, c'est indispensable si tu veux sécuriser tes investissements. Donc, si j'achète sur Binance, je peux très facilement et très rapidement envoyer mes crypto-monnaies de Binance à une clé privée ou sur une autre plateforme crypto, comme par exemple SwissBorg ou même un Metamask. Chose que je ne peux pas faire sur Trade Republic. Quand j'achète de la crypto-monnaie sur Trade Republic, je ne peux pas la transférer sur une clé Ledger ou sur un Metamask. En tout cas, pas à ma connaissance. Peut-être que c'est possible. Si tu as des informations à propos de ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais à ma connaissance, ce n'est pas possible. Alors que sur les actions, quand tu achètes une action sur Trade Republic, tu peux la transférer sur un autre courtier, comme par exemple Degiro ou Interactive Broker. Donc là, il n'y a pas de problème côté ETF, action sur Trade Republic. Mais par contre, niveau crypto-monnaie, c'est dommage parce qu'on ne peut pas envoyer nos crypto-monnaies achetées sur Trade Republic sur une clé Ledger. Surtout qu'en ce moment, vu la période d'incertitude que l'on connaît sur le marché des crypto-monnaies avec la faillite de FTX par exemple, c'est important de pouvoir transférer ces crypto-monnaies d'une plateforme à une autre ou d'une plateforme à une clé Ledger. Donc ça, c'est vraiment une information que tu dois impérativement prendre en compte dans le choix de ta plateforme d'investissement. Et c'est pour cette raison que personnellement, je ne vais pas acheter de crypto-monnaies sur Trade Republic. Je conserve Trade Republic pour investir en bourse parce que c'est parfait pour investir en bourse. Tu peux investir à partir de 1 euro par ordre ou tu peux investir en automatique avec les plans d'investissement programmés. Et dans ce cas-là, c'est sans commission. Donc, tu n'as pas de commission. Donc, ça te permet d'investir automatiquement toutes les semaines ou tous les mois sans commission. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est pour cette raison que je garde Trade Republic sur les actions et les ETF. Mais sur les crypto-monnaies, je ne vais pas utiliser Trade Republic et je vais plutôt utiliser Binance. Donc, si jamais toi, tu souhaites utiliser Binance pour acheter de la crypto-monnaie, je te mettrai un lien spécial dans la description de cette vidéo. Ça te permettra de t'inscrire gratuitement à Binance et de profiter de 20% de cashback sur tes frais de transaction. Donc, ça te permettra de réduire tes frais pour pouvoir augmenter tes investissements et ça, c'est valable à vie. Donc, si ça t'intéresse, tu as le lien pour t'inscrire à Binance dans la description de cette vidéo. Et si tu veux tout de même utiliser Trade Republic pour investir en bourse sur des actions et des ETF, eh bien, tu peux t'inscrire gratuitement également et recevoir une action offerte d'une valeur de 40 euros. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Et si jamais tu veux découvrir mes stratégies d'investissement, je te mets le lien vers deux formations 100% gratuites, une formation pour découvrir ma stratégie en bourse et une autre formation pour découvrir ma stratégie en crypto-monnaie. N'hésite pas à me donner ton avis sur la nouvelle fonctionnalité de Trade Republic dans les commentaires de cette vidéo. C'est fait pour ça. Si tu es d'accord ou non avec moi, n'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires. Si tu as apprécié cette vidéo, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à développer cette chaîne YouTube. Et si tu connais des investisseurs qui utilisent Trade Republic pour investir en bourse ou en crypto, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Ça peut peut-être les aider dans le choix de leur stratégie d'investissement. Nouvelle fois, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Donc, continue de faire tes propres recherches de ton côté avant de prendre n'importe quelle décision. C'était Alexandre. Je te remercie pour ton écoute. A tout de suite dans une prochaine vidéo YouTube. Ciao !